Nelly a 52 ans. Comme 10 millions de femmes en France âgées de 50 à 74 ans, elle a été invitée à participer à un programme de dépistage organisé par le ministère de la Santé. Il a pour but de réduire le taux de mortalité lié au cancer du sein et d'améliorer la qualité du parcours de soins. Tous les deux ans, les femmes à risque moyen sont ainsi invités à réaliser une mammographie et un examen clinique mammaire pris en charge à 100 % par l'assurance maladie. Bien que le cancer du sein touche en grande majorité les femmes, environ 1 % des cas sont masculins. Lors de l'examen, le radiologue a détecté une anomalie. Il effectue immédiatement un bilan diagnostique pour raccourcir le délai d'une éventuelle prise en charge et éviter que Nelly attende dans l'angoisse. Une anomalie n'est pas forcément synonyme de cancer. Le diagnostic du cancer est posé lorsque des cellules cancéreuses sont détectées sur une biopsie de l'anomalie. Plus le cancer est détecté tôt, plus Nelly a de chances d'être traitée et guérie. Plusieurs traitements existent pour le cancer du sein selon le type, le stade et le grade, la présence de récepteurs HER2 ou hormonaux, l'état de la patiente. Nelly suivra, quant à elle, une chimiothérapie complétée par une thérapie ciblée. Tout au long de son parcours de soins, Nelly sera accompagnée par son équipe soignante qui pourra mettre en place des soins de support pour l'aider à faire face à sa maladie et à maintenir une bonne qualité de vie. Un suivi tant psychologique que clinique est ainsi mis en place pour détecter d'éventuels effets secondaires et signes de rechute. Pour plus d'informations sur le cancer du sein,